Roland Dantec, sénateur, qui remplace Gilles Denigaud. Nous aurons Pierre-Yves Lerain, qui remplace aussi, et Rande Chartier, donc géographe. Nous aurons Yvon Olivier, de Bretagne Réunie. Et donc voilà. Ouais, voilà, je m'assure au milieu. Et Jean Olivreau aussi, s'il souhaite participer au débat. Donc voilà, nous, on voulait organiser, en tant que collectif 44 égale Braise, ce débat, pour faire un tour de la question sur la réunification. Ça nous semblait notamment important de comment tout le monde est au courant. Le 21 décembre dernier, il y a un amendement qui a été déposé à l'Assemblée nationale et qui permet aux citoyens de Loire-Atlantique et de la région Bretagne de dégager une possibilité de détermination sur la question de l'unité territoriale sans qu'il n'y ait d'espèce de droit de veto de la région Pays de la Loire. Donc cet amendement repassera en session solennelle le 10 janvier à l'Assemblée nationale. Il y a déjà des questions un petit peu sur son avenir, ce qui sera effectif ou pas. On a la chance aujourd'hui d'avoir donc Renan Dantec, sénateur, qui sera sûrement peut-être amené à voter sur cet amendement, à espérer. Donc il va nous dire peut-être un petit peu les sentiments. On va commencer en voyant un petit peu les sentiments qu'il a sur cet amendement. Puis sûrement qu'il débordera et qu'il nous parlera d'autres choses aussi. Voilà. Merci. Alors je suis d'abord, j'excuse mon camarade Gilles Denigo, qui est foudroyé par une gastro-entérite et qui ne peut pas se joindre à nous. J'avais été invité initialement, mais en fait, j'ai une vraie difficulté qui est qu'à 17 heures, c'est la tradition, ce sont les voeux sur mon quartier à Nanterne. Et je ne peux pas ne pas être au voeu du quartier Nanterne à 17 heures. Donc je vais partir dans une petite vingtaine de minutes. J'en suis vraiment désolé parce que je voulais effectivement développer quelques idées. Bien sûr, donner quelques nouvelles législatives, mais aussi développer quelques idées. Et puis, comme on est quand même entre nous, c'est-à-dire tous convaincus qu'il faut réunifier la Bretagne, de l'importance de la culture bretonne et d'un certain nombre d'idées, je ne vois pas l'intérêt qu'on s'auto-congratule et qu'on s'auto-renforce sur des arguments qu'on connaît déjà. Donc je voulais surtout être provocateur. Entre nous, c'est beaucoup plus intéressant. Sauf que je ne vais pas pouvoir répondre à la provocation, je vais partir juste derrière. Donc c'est assez frustrant et c'est un peu une difficulté. Néanmoins, je vais quand même aller au bout du raisonnement. Alors, pour commencer quand même par la question d'actualité. Donc, coup politique réussi par l'amendement Le Fur de Rugy, avec le soutien des députés socialistes bretons. Il se trouve que pour la petite histoire, on avait les voeux du groupe parlementaire socialiste le soir avant. Donc on s'est vu avec Urvois, avec François de Rugy, avec Marine Lebranchu. Donc le coup a été aussi fomenté par la gauche parlementaire, pas que par la droite, puisque j'ai cru entendre effectivement que les écolos qui votaient avec la droite, c'était pas bien. Mais c'est bien l'ensemble des députés bretons qui ont fomenté ce coup dans l'hémicycle. Je commence à avoir une toute petite expérience de travail parlementaire. Donc on sait qu'on peut faire des coups dans l'hémicycle, il y a des mouvements, on n'est pas nombreux, puis hop, il y a un passage et on crée quelque chose qui a fait, on l'a vu quand même pendant les fêtes encore, en lisant la presse régionale, qui a fait beaucoup de buzz. Alors, il y a un point quand même important qu'on ne voit pas, qui est que c'est un amendement à une loi. Il y a une loi sur le référendum d'initiative populaire, qui est une mauvaise loi par ailleurs, c'est-à-dire qui organise quand même le fait que ça sera extrêmement difficile de faire des référendums d'initiative populaire. Et que la loi va repasser au Parlement mardi prochain, ou le 10, et que rien ne dit, on a échangé avec François il y a quelques minutes, que la gauche vote cette loi, puisqu'elle n'est pas bonne sur le fond, même si l'amendement, lui, crée des perspectives. Donc ça, c'est important de ne pas le perdre de vue. Et donc de ne pas le perdre de vue non plus, parce que ça passera quand même à l'Assemblée nationale, puisqu'il ne vous a pas échappé que la droite était encore largement majoritaire, mais il ne vous a pas non plus échappé que par contre au Sénat, elle ne l'est plus, et que donc si la gauche vote contre à l'Assemblée, nous, on va aussi voter contre au Sénat, contre la loi. Pas contre l'amendement, mais contre la loi. Donc c'est aussi dans ce contexte-là que ça risque de se finir en termes de navettes. Et puis, finalement, par rapport à l'amendement lui-même, je crois qu'il va se dire entre nous que c'est probablement pas cet amendement qui va engager la démarche de réunification de la Bretagne et de redécoupage de l'Ouest. Ça serait quand même assez surprenant. Je crois que c'est un amendement qui permet que le débat soit de nouveau posé, très fortement posé, très fortement relayé médiatiquement, et avec beaucoup de prise de position politique des uns et des autres, ce qui prouve bien qu'en termes d'actualité de la question, elle est, à mon avis, plus forte qu'il y a quelques années. Avec Pierre-Yves, on est tous les deux deux vieux présidents du QAM. Le premier président est là aussi, donc vous avez une collection assez complète dans la salle, à mon avis. Mais par rapport à d'autres périodes où on a un peu galéré pour faire passer l'idée que c'était un débat d'actualité avec des enjeux forts, le contexte est quand même beaucoup plus favorable. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir et qu'effectivement, on va avoir des enjeux à partir du mois de juillet, après les prochaines législatives, pour faire en sorte que le débat soit repris, mais de manière cette fois-ci, vers un objectif de redécoupage et qui, à mon avis, et ça a été dit par Jean-Olivreau, sera un processus de redécoupage global à l'échelle nationale. Je pense que ça passera plutôt dans une dynamique de redécoupage global qu'uniquement la question de la loi attente. Néanmoins, dans l'amendement, il y a, me semble-t-il, et avec François de Rugy, c'est depuis longtemps, on échange tous les deux, et on est vraiment en accord assez total sur la démarche, l'amendement propose déjà, et je crois que c'est en ça qu'il est intéressant, propose déjà une démarche. C'est-à-dire, il dit clairement, c'est d'abord aux habitants de Loire-Atlantique de se prononcer. C'est autour de ce que disent les habitants de Loire-Atlantique que se crée la totalité du processus derrière. Et ça, c'est extrêmement important, et ça, je pense qu'il faudra quelque part le garder, en disant que c'est quand même d'abord, d'un point de vue démocratique, les habitants de Loire-Atlantique qui disent dans quel espace régional ils veulent s'investir, même si c'est que sur l'aspect administratif, de l'efficience de l'action publique. Au niveau économique, il n'y a pas de frontière entre les quatre départements de la droite administrative et la loi atlantique. Donc ça, je crois que c'est important. Mais l'amendement dit aussi autre chose, qui fait peut-être déjà moins consensus, et sur lequel il va falloir qu'on débatte, qui dit derrière, les autres départements concernés vont se prononcer. Et on ne dit pas, nous, personne, ce qu'ils vont décider. Imaginez que d'un point de vue démocratique, les Angevins disent, nous, notre avenir commun pour les deux siècles à venir, c'est avec Brest. Ça sera quand même l'expression démocratique des habitants du Maine-et-Loire. Il faudra faire avec, il faudra l'intégrer. Donc ça, c'est aussi dans le processus démocratique tel qu'il est, finalement, avancé par cet amendement. Je crois que c'est important de dire tout ça. Maintenant, quelle sera sa vie législative ? Ça se finira peut-être par le fait qu'on boutera la loi elle-même, parce que ce n'est plus un référendum d'initiative populaire. Au final, avec tout ce qui est mis dedans, c'est vraiment un référendum d'initiative partagée avec le Parlement, qui peut revenir sur... Enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Et très honnêtement, quand on demande 10% de la population pour engager un référendum, il faut y aller pour les trouver. Donc, ce n'est quand même pas une belle loi. C'est un bon amendement, mais ce n'est pas une belle loi. Voilà. Donc ça, c'est un peu sur cet aspect des choses. Donc, pour les quelques... Peut-être une petite dizaine de minutes, et puis je m'écliffe. Moi, quelques réflexions sur un sujet, vous le savez, qui m'importe depuis très, très longtemps. J'ai repris moi aussi, comme Jean-Olivreau, dans mon dernier bouquin. Donc, vous connaissez mon engagement. Mais peut-être des réflexions, quand même, sur certains points assez différentes de celles de Jean-Olivreau. Pour moi, le premier point extrêmement important, c'est quand même la dimension ville. C'est-à-dire que je considère... C'est un vrai problème en Bretagne aujourd'hui. C'est que la dimension urbaine de la Bretagne est constamment minorée. Or, si on regarde l'histoire de la Bretagne du XXe siècle, cette dimension ville est absolument essentielle. Je veux bien, parce que c'est plus facile, qu'on mette Pétain en avant. Mais si on a deux régions administratives, c'est fondamentalement parce que Nantes et Rennes ne pouvaient pas s'entendre. Et qu'on a essayé de trouver une solution pour que chaque grande ville ait une région, à peu près, si ce n'est à sa dévotion, en tout cas, qui ne l'embête pas. Relisez à Belle-Durand, Nantes dans la France de l'Ouest. Belle-Durand qui sera président du Conseil général. C'est quand même ce type de personnalité qui ont impulsé cette logique-là. C'est-à-dire que l'affrontement atavique, moi je suis arrivé à Nantes en 1983, et ça m'avait quand même frappé en parlant avec les milieux universitaires, cet affrontement atavique entre Nantes et Rennes est quand même une des clés du découpage administratif actuel. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est la compétition néolibérale entre grandes villes depuis le XVIe siècle qui est une des raisons du découpage tel qu'il est là. Et que si la question aujourd'hui est reposée et avec autant finalement d'actualité, c'est parce que la nouveauté, et ça c'est une vraie nouveauté y compris par rapport à un certain nombre de manifestations qu'on pouvait faire dans les années 80-90, on est en train de dépasser cette opposition d'entraide. Et si je suis très provocateur, certains ici pourront lui relayer mes propos, je dirais que celui qui est aujourd'hui le plus actif sur le redécoupage et la réunification de la Bretagne, c'est clairement Jean-Marc Ayrault. Celui qui a posé l'acte fondateur qui permet de se poser la question du redécoupage, c'est bien Ayrault, qui dès 1989, Patrick je pense sera d'accord avec moi là-dessus, a tenté déjà un premier rapprochement avec Rennes. On a bien vu qu'Edmond Hervé à l'époque n'était quand même pas extrêmement enthousiaste, et qu'avec le fait qu'Hervé arrête, et avec Delavaux, on a pu dépasser ça et commencer à construire cet axe nandrène. Et tant qu'on ne construisait pas l'axe nandrène, on ne pouvait pas réfléchir sérieusement sur la réunification administrative de la Bretagne. Moi j'en suis absolument persuadé depuis maintenant de très nombreuses années. Donc c'est un des éléments qui a vraiment changé. Et derrière, je crois que ce qui change effectivement, et j'espère qu'avec Jean-Luc Rau, on aura d'autres occasions de débattre dans les prochains mois, c'est que derrière, c'est la question du devenir de la Bretagne, de la réflexion finalement sur la Bretagne 2030-2050, qui est posée à travers notamment la place des villes dans cet ensemble. Je veux bien qu'on se dise que le modèle de ville le plus favorable, c'est entre 50 et 100 000 habitants, en termes de développement durable, pourquoi pas, mais en tout cas, ça n'est pas la réalité bretonne, ça ne le sera jamais, et on ne va pas couper Nantes en six. Donc on sait qu'on a aujourd'hui quelques grands pôles urbains, qui sont effectivement fondateurs extrêmement puissants sur l'aménagement du territoire breton, y compris sur le grignotage des terres agricoles, sur le fait de la fin finalement de la coupure monde rural, monde urbain, avec le périurbain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a basculé le Sénat. C'est bien parce que le périurbain a pris le contrôle d'un certain nombre de zones rurales, y compris culturellement et politiquement, et notamment en Bretagne, qui a basculé le Sénat quasiment à elle toute seule. Donc, une nouvelle réflexion sur ce qu'est la Bretagne aujourd'hui, sur la place des villes dans le modèle culturel et économique breton, qui au départ est plus effectivement un modèle terrien, voire paysan, mais qui n'est plus la Bretagne d'aujourd'hui. Je crois que derrière le débat sur la réunification, il va falloir se poser très sérieusement la question de ce modèle économique et culturel breton pour le XXIe siècle. Et je pense qu'on n'est qu'au début de cette réflexion-là et qu'on a encore, y compris entre nous, un certain nombre de tabous. Juste pour finir là-dessus, pour l'illustration, ce qui va, je l'espère, profondément sauver la langue bretonne, c'est la ville. Parce que la ville est plus adaptée à un fonctionnement de société en réseau où on peut parler breton, et ce n'est pas pour rien qu'on voit finalement qu'aujourd'hui, c'est par les villes, et notamment non, que la langue bretonne se maintient, voire se redéveloppe sur un certain nombre de néo-bretonnants. Voilà, pour finir un peu sur ce point-là. Mais on ne peut pas réfléchir le débat sur le redécoupage administratif si on ne met pas la question des villes au cœur aujourd'hui de ce que va devenir la Bretagne. Ça, c'est le premier point. Je n'ai pas le temps de développer. Il y a certainement un deuxième point, effectivement, extrêmement important aussi, qui est que finalement, on hésite entre deux modèles, deux discours, qui s'entrecroisent, comme on est un peu opportuniste. Je connais, j'étais président du QAP, c'est-à-dire, à toute époque, on picore les arguments qui nous semblent les plus marquants et on les met en avant. Ce qui fait qu'il y a des moments où on prend des arguments qui sont plutôt l'adaptation de la Bretagne dans la compétition néolibérale, en disant, si on est à cinq départements, on sera plus fort dans cette compétition-là. Il y a des moments où on joue plus développement endogène et capacité de développement durable. Et on joue un peu des deux. Je pense qu'à un moment, les deux modèles vont quand même sérieusement se percuter, et notamment sur l'avenir de l'agriculture bretonne. Ça me semble évident, mais là, vraiment, je n'ai pas du tout le temps de développer. Donc, moi, ce qui me semble vraiment clé, déjà pour conclure, mais ça mériterait effectivement un vrai échange entre nous, mais on aura, je l'espère, d'autres occasions, c'est que moi, je crois profondément qu'on va vers le redécoupage. Et qu'on va vers le redécoupage, non pas finalement tant pour des raisons économiques que pour des raisons politiques. C'est-à-dire que la question qui est posée aujourd'hui, effectivement, et avec d'autres, je suis assez sévère sur les propos de notre camarade Christophe Clergeau ces derniers jours sur le côté passéiste de la revendication. Par ailleurs, on s'entend bien sur d'autres points avec Christophe, mais je fais partie des gens qui sont très sévères sur son propos. C'est qu'ils cherchent à masquer, je pense en partie sciemment, le vrai débat qui est l'efficience de l'action publique. On parle bien de découpage administratif et d'efficience de l'action publique. Ce qui ne marche pas aujourd'hui, et qui nécessite effectivement une entité régionale, un pouvoir politique régional fort, on peut lister très vite des points. On a un problème énorme d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une conurbation nandraine qui est en train de se développer, avec deux régions administratives qui n'ont pas les outils pour éviter un développement anarchique de cette conurbation. On a besoin, effectivement, on voit bien, on a un établissement public foncier à l'échelle de la Brune-Tantique d'un côté, on n'a pas réussi à le faire à l'échelle régionale des côtés des Pays-de-la-Loire, de l'autre on a quatre départements. Tout ça n'est pas cohérent. On va avoir besoin d'un pouvoir politique fort qui évite que le périurbain consomme l'espace agricole, là on va être d'accord avec Jean, qui est un enjeu majeur de richesse de la Bretagne qu'il faut absolument maintenir. Ça, ça nécessite un pouvoir politique fort. Au niveau de la recherche, effectivement un enjeu majeur, quel que soit le modèle, développement endogène ou plus compétition libérale, les derniers mois ont montré des difficultés majeures d'organisation. C'est-à-dire que, là c'est très clairement, parce qu'il y a des patriotismes d'organisation, les Pays-de-Loire ont porté l'idée d'un presse régional Pays-de-Loire qui n'a pas grand sens, qu'on a d'ailleurs dépassé d'une certaine manière en même temps, puisque sur IDEX, l'initiative d'excellence, la proposition a été portée, là, à l'échelle de Nandrène-Brest, principalement plus qu'Angers. J'ai été un peu associé, mais c'est principalement là. Et c'est Brest qui a gagné, d'ailleurs. Parce que je connais par cœur le discours des Bressois qui dit « Mon Dieu, le rapprochement d'Nandrène, c'est la muraille, et nous, derrière, on va végéter ». Je suis en désaccord profond avec un discours un peu victimaire des Brestois, c'est un Brestois qui parle, là-dessus, sur le fait que, finalement, c'est Brest qui a été plutôt le gagnant sur IDEX. Mais on voit bien que là, et on a des chercheurs qui nous le disent aujourd'hui, on a empilé un niveau de structure, de coordination, qu'on a des gens, des responsabilités de recherche qui passent leur temps de réunion en réunion en empilant les strates. Alors, globalement, on avait besoin de deux strates. Une strate locale qui coordonne avec l'effet cafétéria où des gens, y compris de secteurs très différents, se rencontrent et voient qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fertilisation croisée. Et puis, on a besoin d'un presse qui est à l'échelle des trois pôles universitaires qui sont Brest, Nantes, Rennes. Et on se retrouve avec trois piles et on perd du temps. Et quand on met dix personnes de haut niveau sur une journée, c'est beaucoup d'argent de gaspillé, beaucoup d'énergie perdue. Or, là, on a des enjeux majeurs. Et puis, je crois qu'on a posé un acte fort, politique. Je sais que tout le monde ne l'a pas voté ici, mais qui, moi, me semble une avancée extrêmement importante, qui est effectivement le pôle métropolitain. Moi, j'assume le fait que la Bretagne, aujourd'hui, elle s'organise autour de ces villes et que ces grands bassins de villes se coordonnent. c'est sortir d'une compétition libérale entre villes qu'on a bien connue avec Rennes-Nantes qui cherchait à s'accaparer des trucs. J'ai même connu un communiqué, une fois, de Nantes qui disait, je crains, Patrick, peut-être encore premier adjoint à Nantes quand le communiqué est sorti de la part de la ville de Nantes, qui disait, Nantes est la plus grande ville, donc Nantes doit avoir, je crois que c'était la structure ferroviaire interrégionale, donc Nantes doit avoir. On est les plus grandes, donc on doit avoir. Ça, c'est sortir de ça, c'est-à-dire on se coordonne et on aménage avec un dialogue ville-région. On est au moment de cette création de l'efficacité politique. Et donc, à la limite, le système économique peut s'organiser au niveau des cinq départements avec deux régions administratives. Il n'est pas totalement tenu par ça, loin s'en faut. Mais en termes d'efficience, d'aménagement du territoire, de développement de la recherche, et évidemment de dynamique, de vision partagée plus culturelle, on a besoin aujourd'hui de ce redécoupage. Et je crois que ça, ça gagne sur des arguments qui sont des arguments rationnels. Donc moi, je suis là-dessus très optimiste. Je pense qu'effectivement, le compte à rebours s'accélère sur la disparition à terme de la région des Pays-de-la-Loire. D'ailleurs, ceux qui disent non à la réunification telle que nous la proposons disent peu, oui au statu quo, ils disent plutôt fusion des deux régions. Mais je crois que du coup, il faut aller dans le dur. D'abord, il faut jouer la carte du consensus. Et c'est-à-dire qu'il faut, en termes militants, je sais aussi que je m'adresse à des militants, faire extrêmement attention de ne pas donner prise à des argumentaires qui seraient des argumentaires qui renverraient dans un camp velléitaire. Et je pense, par exemple, que certaines dérives de la dernière manif ont été totalement contre-productives. Ceux qui ont lancé des oeufs sur l'hôtel de région ont joué contre la réunification. Je le dis comme je le pense. Je ne veux pas obligatoirement me faire que des copains dans la salle, mais qu'il faut faire gaffe là-dessus parce qu'on est en train de créer des consensus pour gagner à terme. Et puis qu'il va falloir se coltiner les questions compliquées. De ce que j'ai compris de Jean-Olivreau, c'est plutôt Rennes qui a fonction de capital administratif. Il y en aura une. Il y aura bien une ville qui sera la capital administratif. Alors, il va falloir commencer à l'expliquer au Nantais. C'est-à-dire comment c'est le partage. Le partage passe peut-être par donner plus de poids à Brest. Et que donc, du coup, on voit mieux que l'ensemble des villes se partagent, y compris le gâteau d'emploi administratif. Mais il faut y aller. C'est-à-dire, il faut vraiment, il faut des collègues, il faut des débats, il faut voir à quoi ça ressemble. Et puis, on ne fera pas l'économie de dire c'est un enjeu démocratique. Donc, la loi Atlantique se prononce. Mais derrière, les autres vont se prononcer aussi. Et s'ils veulent venir, ce sera extrêmement difficile, démocratiquement, de dire non, puisqu'on porte un vivre ensemble collectif. Donc, il va y avoir des questions compliquées, y compris pour nous, devant. Mais si les questions compliquées sont devant nous, c'est parce que les choses avancent dans le bon sens. Merci, Renan Dantec, d'être venu nous livrer votre point de vue compact, mais voilà, complet. Donc, on va vous laisser partir, si vous voulez. Voilà, donc, on va revenir, notamment, donc, on vient quand même de comprendre avec monsieur Dantec que l'amendement qui a été déposé, c'était sûrement un bon coup, mais qu'il n'était certainement pas nécessaire, peut-être pour aller plus loin, en tout cas, qu'il ne suffirait pas pour construire la réunification. Je pense que pour un petit peu dégager le point de vue, je vais donner la parole, peut-être à Yvon Olivier, qui va nous faire juste un bref résumé de quelle en est la situation, quelle en est la situation législative ou juridique sur la question de l'unité territoriale de la Bretagne. Et donc, voilà. Merci. Bonjour à tous. Pour répondre à la question, donc, au niveau juridique, pour la réunification, la procédure de réunification, nous avons deux terrains. Le vieux terrain juridique qui est connu, que l'on a toujours pratiqué, le L41-22-1 du Code général des collectivités locales, qui accorde la part belle à l'État. C'est l'État qui décide. C'est un peu normal, quelque part, parce que c'est une question délicate. C'est normal que l'État aussi ait son mot à dire et puisse dépasser les clivages entre les collectivités locales. Les collectivités locales intéressées peuvent demander à ce que le Parlement, puisque c'est la loi, qui tranche dans ce cas-là. Donc, on voit bien que le gouvernement, lui, quand il reçoit une demande, il peut soit initier, donc, déposer un projet de loi en faveur de la réunification, après les consultations d'usage, où il peut très bien, ne rien faire. Et jusqu'à présent, toutes les demandes qui ont été formulées par nos collectivités locales intéressées, Loire-Atlantique, Conseil général de Loire-Atlantique, région Bretagne, quatre départements, eh bien, on n'a même pas eu de fin de non recevoirs. C'est-à-dire qu'il y a eu un silence assez religieux. La seule manifestation que nous ayons eue, en tout cas, de l'État, suite à ces demandes, c'est, me semble-t-il, en tout cas, un courrier qui a été, en tout cas, que nous avions vu à Bretagne Réunie, du ministre de l'Intérieur, M. Hortefeux, à l'époque, qui s'estimait, en tout cas, pas saisi. Enfin, il ressortait de son courrier que l'État s'estimait pas saisi. On était dans une situation un peu curieuse, avec des collectivités locales qui demandent, qui disent qu'elles ont demandé. Effectivement, il y a eu des demandes de déposés, des vœux, des résolutions, Conseil général de l'Ordre-Atlantique en 2001, l'instigation de M. Maréchal, et puis des demandes aussi formulées par la région B4, mais de l'autre côté, eh bien, on s'estimait non saisi. On voit bien un pouvoir d'opportunité régalien de l'État. Donc ça, c'est le premier article. Cet article-là, quelque part, donc, pouvoir d'opportunité de l'État, c'est évident, ça nous renvoie aussi un petit peu à l'idée de réparation, quelque part historique, parce que ce que l'État a fait en nous imposant la partition, il peut aussi le défaire en recollant les deux morceaux, mais à condition, bien évidemment, qu'il y ait un poids politique suffisamment fort qui aille dans ce sens-là, ce qui, manifestement, en tout cas, n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Et puis, le deuxième fondement, il y en a deux, c'est l'article L41-22-1-1 du Code général de collectivité locale qui a été voté à l'issue, enfin, dans le cadre de la loi de décembre 2010, après le fameux rapport Baladur qui avait suscité bien des espoirs dans le camp des partisans de la réunification. Cet article, que l'on n'attendait pas, d'ailleurs, dans cette loi-là, personne ne l'attendait, il est venu d'abord par un amendement du sénateur Deleige et puis après, il a évolué et cet article-là, il consacre ce qu'on doit bien appeler un droit de veto à la région des Pays de la Loire qui peut décider de ne pas demander avec les autres collectivités locales et qui peut, et surtout, il faut également un référendum local pour enteriner cette demande-là avec des conditions aussi assez difficiles. Enfin, on voit bien que cet article-là, de toute façon, je serais tenté de dire, hélas, il ne nous concerne pas ou ne nous concernera jamais parce que, de toute façon, on imagine difficilement qu'une collectivité locale comme la région des Pays de la Loire se saborde. Ce n'est pas du tout dans la nature des choses. Voilà, donc situation de blocage avec premier article. l'État ne suit pas les demandes qui ont été formulées pour les raisons qui sont les siennes, peut-être pas assez claires, en tout cas, il ne veut pas, bon, il ne s'estime pas saisi. Et deuxième terrain, à l'initiative des collectivités locales, mais il faut un droit de veto des Pays de la Loire et là, c'est une situation de blocage dont on espère être sorti avec l'amendement qui vient de sortir, qui montre bien qu'avant, il y avait une situation de blocage, mais hélas, on peut être assez pessimiste quant à l'avenir de cet amendement-là. Donc moi, par rapport, tout simplement, à ce qui vient d'être dit par le sénateur Dantec, je serais plus pessimiste que ça parce que, bien sûr, on pousse, il y a beaucoup de choses qui poussent, une évolution, une prise de conscience au niveau de l'économie, etc. Ça avance, bien sûr, mais en même temps, la réunification, c'est une affaire politique. Il y a des gens qui demandent, des gens qui sont assez forts pour demander et nous sommes divisés. Les Bretons sont divisés. C'est une évidence. C'est un constat. Et nous avions eu une fenêtre de tir assez extraordinaire avec l'élection de M. Maréchal ici présent et puis l'élection pour la loi Atlantique et l'élection de M. Le Drian. Bon, deux partisans clairs, nets, irrévocables de la réunification et pourtant, rien n'a pu se faire. Donc, ça doit quand même nous interpeller sur la force des blocages et on sait que beaucoup de choses ont été faites par ces deux présidents-là. Et pour finir, j'ai aussi une petite interrogation personnelle. Est-ce que, quelque part, on n'a pas suffisamment poussé ? je me souviens d'une proposition faite par le président Maréchal d'un Saint-Herblain, d'ailleurs. Si ma mémoire est bonne, en 2009-2010, il nous confirmera une session conjointe. Capitale. Capitale. Et du côté de M. Le Drian, juridiquement, c'est pas possible. Est-ce qu'on a vu en 1789 le tiers-État dire « Ah ben non, on va pas se constituer en Assemblée nationale parce que juridiquement, c'est pas possible. » Quand on veut, on y va. Et là, on avait l'esquisse d'une opportunité, me semble-t-il, extraordinaire pour montrer une bonne fois pour toutes qu'on la veut. Et dans ce climat un petit peu peut-être de, comment dirais-je, d'euphorie, quelque part, il se passe des choses. Et là, non. Voilà. Donc, continuons le combat, bien sûr, on finira par terrasser la bêtise humaine, mais il va falloir pousser encore très très fort. Oui, c'est bon. Donc, deux points soulevés quand même par exemple. visiblement, au niveau législatif, pour l'instant, malgré l'amendement, ou en tout cas, on reste d'en rester au statu quo, c'est-à-dire peut-être ce que nous, en tout cas, au Collectif 44 Bray, ils ont dit, c'est-à-dire qu'il y a un véritable blocage démocratique. Et donc, tu parlais justement de la question des collectivités territoriales. C'est vrai qu'on a entendu Jean-Olivreau dire « Il faut faire ici, il faut créer ici pour dépasser les blocages institutionnels. Il y a quelques temps, il y avait une commission mixte qui avait été mise en avant entre le Conseil général de l'Ordre-Atlantique et la région Bretagne. Elle ne s'est pas réunie depuis la dernière élection cantonale. C'est vrai que nous, on se pose des questions, peut-être que M. Maréchal pourra répondre. C'est vrai que le nouveau président du Conseil général de Bretagne n'a du mal à savoir sa position, n'a du mal à savoir ce qui va être fait au niveau de l'Ordre-Atlantique. Peut-être que Pierre-Yves-le-Rhin ou comment Christian Guillaumevar pourront nous apporter des éclairages sur ces questions-là, justement. Qu'est-ce qui va se passer du côté des collectivités maintenant que cet amendement a fait un petit peu de pub ? Bonjour. Alors, la commission mixte dont il vient d'être fait, État, effectivement, fonctionne depuis 2005. Elle réunit les exécutifs du Conseil régional de Bretagne et du Conseil général de l'Ordre-Atlantique. Elle a été concrètement co-présidée par Jean-Yves Le Drian et Patrick Maréchal. C'est dans le cadre de cette commission mixte qu'un certain nombre de coopérations concrètes ont pu se développer. C'est ce qui a permis, par exemple, le retour du Conseil général de l'Ordre-Atlantique au sein du CRT de Bretagne. C'est ce qui a permis, ça a été évoqué tout à l'heure par Jean Oliveirault, d'ouvrir à la Loire-Atlantique un certain nombre d'épreuves sportives, le tour de Bretagne à la voile, le tour de Bretagne cycliste. C'est ce qui a permis d'intégrer la Loire-Atlantique dans des établissements publics de coopération culturelle comme Livres et Lectures en Bretagne, comme l'Office de la langue bretonne. Ça n'a fait que consacrer une situation qui existait déjà antérieurement. Ça a permis aussi d'ouvrir au Conseil général de Loire-Atlantique des instances de concertation bretonne qui avaient été créées par le Conseil régional de Bretagne. Je pense à la conférence bretonne de la mer et du littoral. Ça a permis aussi d'engager, ça c'était une proposition de Patrick Maréchal, le projet de route des marches de Bretagne qui est un projet, je trouve très intéressant à la fois sur le plan patrimonial, sur le plan de la mémoire collective, mais aussi sur le plan touristique parce que je pense que c'est un outil de promotion touristique très fort. Alors, force est de constater, et je le regrette, que cette commission a un peu perdu de son dynamisme puisqu'elle avait pris l'habitude à partir de 2005 de se réunir tous les six mois, deux fois par an, alternativement en Loire-Atlantique et à Rennes, et qu'elle ne s'est réunie qu'une seule fois depuis le renouvellement du Conseil régional, il y a un an et demi. Bon, je ne sais pas, tout le monde ne le sait pas forcément dans la salle, mais la configuration politique du Conseil régional de Bretagne a un peu évolué puisqu'il y a aujourd'hui à Rennes, donc une majorité de gauche, il y a deux oppositions, il y a une opposition de droite et il y a une opposition constructive de gauche, ce qui veut dire que concrètement je ne suis plus dans l'exécutif du Conseil régional. Bon, alors, voilà, qu'il y ait un lien de cause à effet entre le dynamisme de cette commission avant et son moindre dynamisme maintenant, bon, j'ai ma petite idée sur le sujet, mais évidemment, je ne suis pas là pour faire un plaidoyer pro-domo. Alors, pour revenir à la question de l'amendement de Rugy-Le Fur, puisque c'est comme ça qu'il est présenté, je suis en totale adéquation avec ce qu'a dit Renan Dantec tout à l'heure, c'est que le grand avantage, le grand intérêt de cet amendement, c'est qu'il dit très clairement que la question de la réunification, elle doit être tranchée ici en Loire-Atlantique, que c'est aux citoyens de Loire-Atlantique et à ceux qui le représentent de prendre cette décision. C'est ça, la démocratie. La démocratie réelle, vraie, authentique, elle est là. Je ne vais pas commenter d'autres propos tenus par d'autres, mais ce n'est certainement pas de donner aux Sartois, pas plus d'ailleurs qu'aux Finistériens, le soin de décider de l'avenir de la Loire-Atlantique, ce n'est pas là qu'est le choix démocratique. Donc ça, je trouve que c'est le grand avantage de cet amendement, c'est d'avoir posé très clairement les termes du débat. C'est ici que la décision doit être prise. Mais ça, c'est un petit peu étonnant parce que généralement, quand même, les partisans de la réunification demandaient que ce soit justement à nous, ce qu'on dit, au peuple breton, à l'ensemble des bretons, de se déterminer sur leur cadre administrative. Le fait d'insister un petit peu sur seulement les habitants de Loire-Atlantique, c'est parce que ça n'introduit pas une notion un petit peu différente de ce qui était fait avant quand on demandait à ce que ça soit l'ensemble des bretons qui se déterminent sur cette question. Qu'on demande dans un second temps aux citoyens et aux élus de la région administrative entre guillemets d'accepter la réunification, pourquoi pas ? Mais est-ce que la Loire-Atlantique doit réintégrer sur le plan administratif la Bretagne ? C'est ici que ça doit se décider. C'est en Loire-Atlantique. Voilà. Ça me paraît la démocratie même. C'est pas à Brest que ça doit se décider. Évidemment pas au Mans ni à Angers. Et c'est ce que dit l'amendement. Ça me paraît du bon sens. Du bon sens démocratique. Souvent, on l'a récemment vu notamment avec l'histoire de l'amendement, il y a des opposants qui disent que de toute façon la population n'a pas grand intérêt sur cette question de la réunification. Nous, on dit le contraire. Il y a quand même des mobilisations. Même les opposants des fois reconnaissent que c'est quand même un mouvement qui perdure, qui malgré le temps qui passe continue à être aussi dynamique. Qu'en est-il de cette question justement de la population ? C'est vrai que notamment peut-être que les gens à l'est de la Bretagne, quand on a parlé de métropolisation ou de choses comme ça, ou en tout cas de pouvoir de l'est de la Bretagne, de l'axe n'entraîne. Peut-être qu'il y a des gens aussi justement à l'ouest de la Bretagne qui se posent des questions par rapport à ce déséquilibre. Il y a eu des sondages et tout. Peut-être que Pierre-Héloin peut nous dire quelque chose sur ça, sur le sentiment de la population par rapport à ça. Je vais parler à titre personnel puisque je n'occupe plus de fonctions au sein de l'association Bretagne Réunie. J'en fais toujours partie naturellement, mais les années passent et les commandes sont prises par les plus jeunes. Bien, c'est normal. Avant de répondre à la question, je vais faire un petit détour pour donner quelques informations complémentaires par rapport à ce qui a été dit notamment par Jean-Olivreau concernant produits en Bretagne. Il se trouve que le livre de géographie sur les 5 départements que nous avions fait en 1994, nous sommes en train de le rénover et bientôt il sera à nouveau disons tout à fait consultable, facilement consultable. J'en dis pas plus parce que ce sera ça constituera un peu une surprise. Sachez qu'il y a une équipe de 12 géographes qui travaillent maintenant là-dessus. Et donc ça va venir aussi bien sur la région Bretagne que sur la région Pays-de-Loire il n'y a pas d'ouvrage comparable et ce sont des géographes qui sont d'accord sur le concept de région géographique et pour nous la région géographique c'est la Bretagne dans ses dimensions séculaires. pas seulement pour des raisons historiques mais pour des raisons comme dit Jean Livreau des questions de fonctionnement de solidarité. Alors en ce qui concerne le produit en Bretagne je suis en train de travailler sur cette question-là je me suis aperçu que c'est une association qui est puissante le chiffre d'affaires des entreprises qui en font partie c'est dans les 15 milliards d'euros par an c'est quelque chose d'assez énorme et pourtant c'est une association qui est très peu connue et qui ne fait pas d'effort de communication et en fonction de ça je fais donc une analyse et puis je fais des cartes là-dessus je peux vous dire tout de même en scoop un peu si vous voulez j'ai fait une carte sur les hypermarchés en Bretagne il y en a 196 j'ai les chiffres ici 196 ce qui est déjà énorme et sur ces 196 il y a 189 c'est-à-dire 96% dans l'association produit en Bretagne autrement dit la quasi-totalité en ce qui concerne la Loire-Atlantique il y a il existe 56 hypermarchés dont 51 appartiennent au réseau produit en Bretagne ça veut dire que la densité des hypermarchés est les fonctions de la population vu le style d'activité de ces établissements là et donc ça veut dire que la Loire-Atlantique a le plus grand contingent d'hypermarchés adhérents à produits en Bretagne par rapport à tous les autres départements bretons ça c'était un élément jusqu'à présent on sentait des choses comme ça mais souvent on manquait de chiffres précis sur ce point là les voilà maintenant en ce qui concerne l'aménagement du territoire en France il y a quelque chose que je voudrais ajouter à ce que dit Jean Livreau c'est qu'il n'y a plus d'aménagement du territoire en France les organismes qui s'en occupaient ont été dissous mis en sommeil par contre il se fait quand même un aménagement du territoire et il y a un très grand projet qui est lancé depuis maintenant deux ans c'est le projet du Grand Paris on n'en parle pas beaucoup alors que c'est quelque chose qui va stériliser le reste du territoire du moins relativement ça veut dire que nous allons en tant que provinciaux je n'ai failli oublier le i mais en tant que provinciaux nous serons amenés en tant que contribuables à financer à co-financer le projet du Grand Paris autrement dit l'extension d'une énorme métropole qui n'arrête pas de grandir et qui dont les dirigeants n'estiment qu'elle n'est pas encore assez grande et qui s'étendra depuis Paris jusqu'au Havre c'est donc une coulée urbaine qui va être construite jusqu'au port du Havre c'est un projet énorme et la région Ile-de-France qui jusqu'à présent reversait une partie de ses ressources qui viennent du fait que beaucoup de grandes sociétés françaises notamment les multinationales ont leur siège social à Paris c'est là qu'elles payent des impôts et bien tout cet argent de l'Ile-de-France ira sera investi sur le projet du Grand Paris c'est quelque chose qui est d'abord n'a jamais été voté par le Parlement c'est une un accaparement de la capacité d'investissement française qui est absolument énorme et qui fait que notre ici le développement de Nantes et de Rennes ce sera pas grand chose par rapport à ça mais c'est vrai pour toute la France donc je voulais donner ce supplément et je voudrais que pendant la campagne présidentielle il y ait au moins un candidat qui sorte de ça c'est une question vraiment monumentale quoi si pendant la campagne présidentielle personne n'est capable d'en parler il y a de quoi désespérer jusqu'à présent j'ai pas entendu un mot parmi les je sais s'il y a beaucoup de questions à débattre mais quand même celle-là elle est énorme alors j'en viens maintenant au référendum en ce qui concerne le référendum c'est quelque chose qu'on avait demandé à Bretagne réunie depuis longtemps parce que ça nous semblait être un moyen de débloquer la question et en prenant une posture démocratique à 100% on disait aux élus qu'on contactait on disait vous ne pouvez pas refuser une solution démocratique ce n'est pas possible on ne peut pas conserver une position de retrait par rapport à la volonté de la population et maintenant que la question va peut-être arriver et que il est vrai que c'est en Loire-Lantique que ça doit se jouer là ma réaction c'est de dire ceci enfin c'est de constater que tout dépend de la question posée si on va poser une question qui nous plairait est-ce que vous êtes pour la réintégration de la Loire-Lantique dans la région Bretagne si on fait ça comme ça sèchement et bien je suis persuadé qu'on perd le référendum on le perdra parce que en Loire-Atlantique la population est divisée en trois courants d'une part alors ça parait contradictoire avec l'affirmation que la population est pour la réunification mais ce n'est pas contradictoire c'est à dire que d'un côté la population répond oui aux deux tiers pour la réunification mais dès qu'on introduit la question des limites de la région il n'y a plus cet accord et donc si le référendum porte sur B5 pour résumer sur B5 et bien ce sera non parce qu'on n'aura pas l'accord on n'aura pas le soutien de ceux qui veulent la réunification dans un cadre plus large autrement dit on pourrait dire une réunification portes ouvertes si on fait une réunification portes ouvertes on a une chance de bonne chance peut-être de réussir la réunification sinon ou alors il faudra qu'interviennent d'autres éléments qui ne sont pas aujourd'hui présents il est possible que quelques années passent et que la consultation ait lieu mais qu'on ait changé de contexte et à ce moment là on pourra en discuter mais je dis mon opinion sur la situation aujourd'hui donc faisons très attention oui encore un dernier mot faisons très attention à ne pas confondre Grand Ouest et Bretagne plus un ou deux ou trois départements limitrophes ce sont deux réalités différentes le Grand Ouest c'est ce qui est souhaité officiellement ou officieusement par Nantes et par ceux qui sont au pouvoir au niveau de la métropole nantaise c'est une réunion de Bretagne Pays de la Loire Poitou-Charente au minimum et certains y verraient aussi la base Normandie personne ne sait à quoi ça correspond personne ne sait les limites c'est plutôt fumeux et de toute façon c'est une construction alors là anti-démocratique ou du moins élaborée sans se préoccuper du sentiment des populations et auquel je ne crois guère donc faisons très attention dans ce que nous employons comme terme de savoir si nous parlons de la Bretagne B5 de la Bretagne agrandie de façon limitrophe où les Bretons conservent presque les trois quarts de la population et donc du pouvoir de décision et alors de Grand Ouest qu'on peut continuer à bombarder allégrement à votre feu de la volonté donc en fait ce que vous êtes en train de nous dire c'est qu'en fait l'avenir d'une Bretagne réunifiée ça passe par une loi qui ouvrirait les portes à d'autres départements ou même carrément en fait que la Bretagne réunifiée elle ne se fera pas sans l'ajout d'un ou deux départements en ce qui concerne oui je crois qu'il sera très difficile à moins donc de changements profonds à l'intérieur de l'opinion des habitants de l'Atlantique si on veut gagner si c'est un référendum c'est pour ça que je préfère une démarche qui soit en dehors du référendum mais si le référendum est imposé et bien nous ne le gagnerons pas sans faire de concession voilà c'est la diplomatie mais alors donc justement en fait en 2009 Christian Guionvert parlait puis on l'a aussi entendu au début en fait que la réunification ça allait forcément dans le sens aussi d'une forme de décentralisation qui donnait à la région un pouvoir régulateur en termes d'aménagement en tout cas c'est ce qui dégage généralement de la plupart des débats sur la réunification mais est-ce que c'est pas justement et par rapport aussi à ce que disait Pierre-Yves Levin le moment aussi d'aborder qu'est-ce que en fait qu'est-ce que propose la réunification est-ce que c'est juste un changement de limite administrative ou est-ce que c'est justement un projet de territoire de démocratie dans un territoire donné quoi je crois qu'effectivement pour gagner ce combat de la réunification il faut être il faut se projeter au-delà de la décision de la réunification et dire ce qu'on veut effectivement faire dans le cadre de cette Bretagne réunifiée et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Olivereau qui a évoqué tout à l'heure la dimension maritime ça ça me semble absolument indispensable parce que aujourd'hui les échanges commerciaux de la Bretagne se font essentiellement par la voie terrestre et donc en termes de dynamisme économique mais aussi dans une conception durable de l'économie la relance des activités maritimes est évidente or aujourd'hui il y a un cloisonnement très institutionnel entre le port le grand port ce qui est devenu l'ex-port autonome qui ne l'était pas d'ailleurs le grand port de Nantes-Saint-Nazaire et les ports de la région administrative Bretagne qui sont aujourd'hui propriétés de la région Brest Saint-Malo Lorient et le dynamisme aujourd'hui ne s'opère pas donc je crois que c'est effectivement un élément qu'il faut mettre en avant c'est la Bretagne réunifiée pourra donc retrouver une grande vocation maritime et cette vocation maritime retrouvée de la Bretagne sera bénéfique non seulement pour la Bretagne mais pour l'ensemble de l'ouest de la France et pour l'ensemble de la France je crois que c'est ce discours là qu'il faut tenir ce ne sera pas bénéfique que pour la Bretagne ce sera bénéfique pour la France dans son ensemble si je peux me permettre par rapport à ce qu'a soulevé tout à l'heure Pierre-Yves Le Rhin j'entends la préoccupation dans l'hypothèse d'une consultation le risque que la part de la population de l'Ouver-Atlantique qui accepterait la réunification mais dans le cadre d'un élargissement au-delà des cinq départements j'entends l'argument mais je trouve qu'il présente aussi des risques à savoir de présenter les partisans de la réunification comme de potentiels annexionnistes c'est à dire non seulement ils ne veulent pas se contenter de la Bretagne réunifiée mais ils veulent aller au-delà surtout si nous disons oui oui mais de toute façon dans une région à six ou à sept nous les bretons on sera majoritaire donc on décidera ce discours là peut aussi se retourner contre ce que nous voulons moi au contraire je pense qu'il faut dire non ce que nous voulons c'est la réunification de la Bretagne ensuite se pose ou en même temps se pose la question des relations avec les territoires voisins bien entendu il ne s'agit pas de rétablir des frontières donc c'est pour ça que le projet du redécoupage de l'ensemble de l'ouest de la France de six en quatre régions que Pierre-Yves a porté très tôt dès les années 80 il me semble effectivement qu'il faut en même temps porter la réunification de la réunification et dire cette réunification peut se faire dans le cadre d'un redécoupage global de l'ouest de la France qui aurait entre autres avantage d'ailleurs de donner quatre régions qui seraient beaucoup plus équilibrées démographiquement et économiquement que ne le sont les six régions administratives actuelles et on peut donc tout à fait imaginer que ces quatre nouvelles régions administratives s'organisent par exemple sous la forme d'une euro-région ce sont des formes institutionnels qui existent dans d'autres parties de l'Europe sur par exemple les Pyrénées ou sur l'espace Rénan ou sur les Alpes et on peut imaginer donc que ces quatre régions ensemble décident de travailler sur des sujets d'intérêt commun l'enseignement supérieur la recherche pourquoi pas l'énergie donc moi je suis plutôt sur cette position là c'est de dire ce que nous voulons c'est la réunification de la Bretagne mais nous concevons cette réunification dans le cadre d'un redécoupage global de l'ouest de la France ce redécoupage étant l'occasion de définir des relations de coopération actives entre ces quatre régions voilà juste si je peux me permettre la question elle est très complexe la modification des limites territoriales il y a toujours une prime au statu quo bouleverser un statu quo qui date depuis longtemps bon c'est très difficile donc il faut aller au plus simple il faut simplifier le débat est déjà complexe la véritable question c'est celle de la réunification qu'il faut poser aux bretons des cinq départements en des termes les plus simples les plus clairs ça ne veut pas dire après que d'autres départements mitoyens s'ils souhaitent participer et de notre destinée qu'ils fassent leur demande aussi selon les mêmes voies procédurales qui existent et puis nous verrons bien à ce moment là mais si on pose le débat en étant réunification à cinq réunification entre ouvertes réunification porte grandes ouvertes on va au casse pipe obligatoirement on ne s'y retrouve pas et puis le grand ouest les bretons ne veulent pas enfin il faut dire clairement et si jamais quelqu'un avance un jour avec le grand ouest on aura les moyens de mobiliser les bretons pour lutter contre ça donc le grand ouest ça serait donné évidemment gain de cause aux jacobinistes parce qu'ils ont réussi à réduire cette espèce de différence bretonne qui les interpelle quelque part et qui reste vivace quand même et c'est un moyen extraordinaire au service du statu quo parce que oui le grand ouest on rajoute ça dans les sondages effectivement ça noie complètement le poisson et on ne s'y retrouve plus donc il ne faut pas non plus me semble-t-il se laisser un peu abuser par tous les sondages qui n'expriment pas véritablement non plus ce que veulent les gens il faut faire très attention on sait tout ce qu'il y a derrière et quand on revient aux choses simples et bien on fait déjà beaucoup de progrès et je crois que la véritable question à poser c'est cette réunification à 5 départements avec des questions claires telles que le prévoit l'amendement de Rugy-le-Fure on va vers des questions claires puisque ce sont le cinquième des conseillers généraux appuyés par 10% des électeurs inscrits qui vont déterminer une question qui peut ensuite être reprise par le conseil général de loi atlantique donc ça a le mérite de la clarté et c'est nous qui posons la question et en même temps je crois qu'il faut être optimiste quelque part aussi optimiste quant à la volonté des bretons on vit dans un système un ordre juridique qui reste jacobin c'est à dire que nous en tant que bretons on n'a pas d'existence légale en tant que peuple identité collective c'est la réalité on vit toujours comme cela l'école de la république elle apprend aux enfants à se faire attention alors à se méfier du communautarisme mais le communautarisme c'est notre identité bretonne attention on a une école de la république qui est tournée contre nous ça va quand même très très loin et dans les écoles ici on apprend aux enfants à dessiner la carte des pays de la Loire voilà concrètement donc et malgré tout ça on est encore là moi j'habite à Fête Bretagne c'est le nord-loir le rural profond toute cette bande là du sillon de Bretagne vous avez des guenadus partout sur les mairies c'est quand même impressionnant vous avez aussi la signalisation bilingue à Fête Bretagne il y a un fesno ce soir pour fêter l'inauguration des panneaux bilingues on est en territoire galop voilà il y a un besoin de Bretagne nous on a une association de copains sur Fête Bretagne ça fait longtemps qu'on travaille on s'est aperçu qu'on n'était pas seul il y a une association de jeunes qui s'appelle Fawel Braise on est dans le rural profond mais c'est quand même extraordinaire sur toute cette bande de terre vous avez un besoin une envie de Bretagne donc ça va dans le sens de la clarté il y a tout lieu d'être optimiste si évidemment la campagne ensuite peut se dérouler normalement mais là où je suis un peu inquiet c'est que si référendum il y a sur cette question qui va participer ce sont les partis concours à l'expression du suffrage il faut les seuls partis qui seront habilités ce sera les partis qui ont eu 5% aux dernières cantonales chercher ceux qui vont nous soutenir il ne va pas y en avoir beaucoup on aura le PS contre nous on aura l'UMP contre nous en Loire-Atlantique et nous enfin mouvement breton société civile bretonne on est hors jeu on n'est pas dans la campagne alors on pourra tracter faire ce qu'on peut mais on va se retrouver confronté à des poids lourds du politique qui savent faire nous on ne sait pas faire voilà donc le risque à mon avis il est plutôt de ce côté là pas tellement quant à la nature de la question qui devrait être posée merci beaucoup et donc bah une dernière question sans doute plus large justement donc bah l'avenir de la réunification par où il passe justement si on veut une Bretagne à 5 départements on voit qu'on a un amendement à une loi qui n'a peut-être pas d'avenir une loi qui n'est pas qui n'est clairement pas parfaite pour arriver à un processus de la réunification doit-on attendre quelque chose alors que les présidentielles arrivent puis les législatives du côté de Paris du gouvernement de la survie nationale qu'est-ce qu'on peut attendre aussi des collectivités comme je disais tout à l'heure on attend aussi des gestes un petit peu au niveau du conseil général mais aussi du conseil régional et puis donc comme disait Yvon Olivier on sent quand même une aspiration populaire une vraie demande populaire et tout le monde le constate ne serait-ce que par les débats que soulèvent actuellement dans les médias et même dans la population cet amendement qui concerne la réunification donc par quelle voie clairement on peut progresser pour aller vers la réunification et quel est votre sentiment dessus Pierre-Yves Lurin lorsque tout à l'heure j'ai parlé j'ai parlé disons des contextes etc et il est évident tout de même que je suis totalement d'accord avec ce que dit Christian Guillenvar juste après moi et que personnellement je suis pour B5 et pour une Anne-Ouest à quatre régions je suis convaincu depuis très longtemps maintenant ça doit faire une vingtaine d'années au moins mais j'ai simplement voulu mettre l'accent sur des difficultés et de façon à ce qu'on qu'on ait à l'esprit que la question est tout de même très difficile moi je n'ai pas de prévision à faire sauf que sauf que c'est vrai que sur certains points nous nous renforçons notamment sur le plan sur le plan économique on était faible mais ça manque encore de c'est à dire que le monde de l'entreprise ne prend pas encore ses responsabilités là dessus de façon claire c'est quelque chose que je pense notamment sur Produit en Bretagne c'est une association qui est très en deçà au point de vue intervention sur le sur les grandes questions d'aménagement etc Produit en Bretagne est très en deçà de ses capacités quand on représente un tel potentiel économique on doit pouvoir parler fort or il ne communique pas ils communiquent très peu ils ont accepté il n'y a pas longtemps là de d'appuyer la la démarche de Patrick Maréchal concernant la carte IGN ça a été un succès et Produit en Bretagne a appuyé d'ailleurs leur nom est dans la lettre qui a été envoyée par le président du conseil général à IGN entre nous la réponse de IGN au bout de deux mois la réponse a été entièrement totalement négative totalement négative nous s'abritant derrière la carte officielle la carte régionale officielle et puis ayant le toupet de dire et bien si vous voulez vous donc s'adressant au conseil général de l'Atlantique si vous voulez vous éditer une pareille carte avec éventuellement des partenaires donc ils pensaient au conseil général nous sommes tout à fait à votre disposition pour vous la fournir pour la vendre bien sûr le droit de le document et les risques d'édition à prendre pour les représentants des contribuables bretons voilà ce qui est la surprise et on ne sait pas actuellement je ne sais pas je ne saurais sans doute jamais qu'est-ce qui s'est passé et ça a dû venir de très haut pourquoi l'IGN qui est l'administration publique pourquoi l'IGN s'est ravisée et a sorti de la carte qu'on lui demandait alors peut-être que la campagne présidentielle y est pour quelque chose Yvon Olivier oui alors pour parler clairement pour faire avancer les choses aujourd'hui moi je pense qu'on est la première des priorités me semble-t-il c'est de soutenir cet amendement c'est de pousser pour qu'il aille au bout avec tous les relais tout le poids politique de la société civile et je crois qu'on doit prendre des initiatives encore je crois savoir que Bretagne Réunie aujourd'hui planche sur quelque chose à ce sujet je crois que c'est fondamental parce que c'est une porte ouverte effectivement vers la véritable démocratie celle qui consiste à faire en sorte que les hommes se consacrent à ce qui les concerne puissent décider de ce qui les concerne parce qu'aujourd'hui ces questions comme la réunification ces questions comme le devenir de la langue bretonne ce sont des questions dont les bretons sont dépouillés ce sont des questions qui sont traitées au prisme du débat public français donc parisien et dont nous bretons nous sommes totalement dépouillés donc ça c'est quelque chose qui va dans la très bonne direction sinon pour le reste je pense qu'il est prudent d'attendre parce que tant que nous n'aurons pas en tout cas la certitude d'avoir au conseil général de l'Ourop Atlantique des gens décidés à soutenir à travailler dans ce sens là au niveau de la présidence en tout cas il faut faire attention moi je crains qu'il y ait une demande peut-être un peu trop hâtive de la région B4 et qui est un vœu très en retrait voire négatif du conseil général de l'Ourop Atlantique c'est peut-être une crainte que j'ai mais j'aurais tendance à être prudent par contre si l'amendement passe on aurait une ouverture en utilisant ses potentialités mais pour l'instant je ne vois pas d'autre chose à faire et sinon si l'amendement est rejeté et bien il faudra recommencer à travailler sur le moyen terme 2, 3, 4, 5 et puis les années vont passer encore on sera toujours là jusqu'au jour où nous aurons gain de cause parce que nous aurons gain de cause de toute façon on est tous d'accord pour dire qu'on va dans le mur donc à un moment ou à un autre les choses bougeront pour avancer je crois qu'il y a trois sujets il y en a un effectivement l'Olivier vient de l'évoquer c'est la question de l'amendement du 21 décembre quel va être son devenir est-ce que la loi qui porte cet amendement va être votée ou pas le 10 janvier si la loi est votée donc l'amendement enterriné par la même occasion se posera la question du positionnement du Sénat je crois qu'il faudra très rapidement dès le lendemain du 10 janvier s'organiser pour demander aux parlementaires des 5 départements bretons de faire une démarche commune en direction du président du Sénat en direction aussi du premier ministre et du président de la république pour qu'il respecte le vote de l'assemblée nationale donc là il y aura une action de lobbying à organiser rapidement le deuxième sujet c'est faire de la réunification un enjeu électoral on va avoir la présidentielle les législatives il faut que les candidats qui se présentent à la présidentielle soient amenés à devoir se positionner sur le sujet de la réunification donc se posera la question de ces gens là ces candidats vont tenir des meetings en Bretagne comment s'organiser pour qu'ils soient tenus de s'exprimer sur le sujet au moins quand ils viendront tenir meetings en Bretagne ce sera encore mieux qu'ils le fassent quand ils passent sur les plateaux des chaînes de télévision à 20h évidemment et qu'au moins ils soient obligés de le faire quand ils viennent faire campagne en Bretagne et que tous les candidats qui se présenteront en législative en Bretagne soient obligés eux aussi de se positionner sur le sujet et puis le troisième axe de travail c'est la réunification en marche c'est à dire au niveau de l'action des collectivités bretonnes que ce soit la région bretagne le conseil général de l'eau atlantique ou les communes développer les coopérations concrètes partout c'est possible c'est ce qu'on avait commencé à faire à travers la commission mixte j'espère qu'elle va retrouver un dynamisme même peut-être un dynamisme encore plus plus grand qu'avant 2010 il y a un sujet qui a été évoqué je crois par Ronan Dantek tout à l'heure qui est particulièrement de circonstances notamment face au risque de conurbation rennante c'est la maîtrise du foncier je sais que Patrick Maréchal avait particulièrement ce sujet à l'esprit quand le conseil général de l'eau atlantique a intégré la conférence bretonne de la mer et du littoral on a un établissement public foncier régional de la région bretagne depuis deux ans qui dispose d'un budget de 40 millions d'euros le conseil général de l'eau atlantique vient de décider de créer un établissement public foncier départemental là on a les deux outils pour coopérer rien n'interdit il n'y a aucun obstacle juridique à une coopération active entre ces deux établissements publics pour maîtriser le foncier sur des questions par exemple comme la maîtrise du littoral la gestion intégrée des zones côtières favoriser les primos accédants par rapport aux résidences secondaires éviter le grignotage des espaces naturels des espaces ruraux on a là les deux outils pour travailler on peut même imaginer pourquoi pas qu'à terme il n'y ait qu'un seul établissement public foncier breton à l'échelle des cinq départements voilà un sujet sur lequel donc il y a possibilité de travailler il y a des je parlais tout à l'heure des instances de concertation créées par la région de Bretagne qui ne sont pas encore ouvertes au conseil général de l'Ouropa Atlantique on a beaucoup parlé d'économie cet après-midi il y a Bretagne développement innovation moi j'ai essayé pendant six ans et j'essaye encore de convaincre Jean-Yves Le Drian d'ouvrir la porte de Bretagne développement innovation qui comme son nom l'indique plus ou moins travaille à la fois sur l'économie les échanges internationaux en matière économique et l'innovation eh bien il serait tout à fait possible que le conseil général de l'Ouropa Atlantique siège dans cette instance faut-il évidemment que le conseil général de l'Ouropa Atlantique accepte d'y siéger je crois voilà les trois sujets sur lesquels je pense qu'il faut qu'on travaille l'immédiat c'est ce qui va être voté à l'Assemblée Nationale le 10 c'est faire de la réunification l'enjeu électoral et je crois également qu'il faut ne pas attendre qu'un vote qu'une décision politique à Paris permette la réunification pour que la réunification se construise pas à pas et on a aujourd'hui au niveau des collectivités bretonnes la possibilité de renforcer des coopérations en concret merci beaucoup pour cet échange qui a été un petit peu perturbé dans sa formule au dernier moment je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de poser des questions qui ont des choses à se dire des contradictions des choses qui les ont choquées peut-être donc on va faire passer un micro on a pratiqué pas mal aujourd'hui l'amalgame dans la mesure où on a beaucoup parlé des arguments pour la Bretagne qu'on connaît déjà beaucoup dans leur dimension principale et ce n'est que depuis peu de temps qu'on se concentre sur les mots-clés les raisons de cette réunion du moins ce que j'en ai compris ces mots-clés sont l'amendement sont la démocratie qui a quand même été prononcée le mot démocratie qu'est-ce qui est démocrate et qu'est-ce qui ne l'est pas sont le verbe concerné ou intéressé les populations concernées les populations intéressées et enfin une chose dont on n'a pas parlé mais c'est quand même un mot-clé ce sont les trois opposants Olivero les a nommés il s'agit de n'est-ce pas d'un de deux hommes de droite et d'un homme de gauche donc et non non ce serait oui Jean-Marc Ayrault pardon deux de gauche un de droite et François Fillon c'est pas c'est pas pour ça n'a pas une grande importance qu'ils soient de droite et de gauche c'est ce qu'ils ont dit dès le lendemain dans la presse dès le lendemain de la notification de cet amendement c'est ce qu'ils ont dit qui est important et qu'est-ce qu'ils ont dit et ils ont oh non sur le fond ils n'ont rien dit nous nous discutons sur le fond mais c'est pas sur le fond qui nous ont qui nous entreprennent ils ont dit il y a des gens qu'on va laisser tomber n'est-ce pas ce sont les sartois etc et que vont-ils devenir c'est toujours l'éternelle complète et c'est surtout cela leur argument et ils ont parlé aussi comme Fillon du passé ça c'est un argument ancien mais finalement qu'est-ce qui se passe nous sommes dans une bagnole avec quatre autres passagers et nous voyons passer une voiture à côté qui a une destination vachement plus intéressante que celle où va notre voiture et puis qui en plus on y retrouve des copains alors c'est là le sujet que dit la loi la loi elle dit en droit français nul n'est censé rester dans l'indivision c'est un grand principe du droit français je le pense il y a quelques juristes qui ici qui pourront me dire si c'est vrai ou pas vrai cette indivision elle se traduit dans le droit français civil par exemple le droit du divorce je ne pense pas qu'un qu'une personne qui veut divorcer demande l'autorisation à sa future ex-épouse ou ex-époux ça n'existe pas dans le droit des successions non plus dans le droit international non plus puisqu'il existe un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes c'est là qu'il faut que ces personnages puissent répondre est-on démocratique quand on fait de telles réponses alors sans doute d'autres interventions n'hésitez pas bonsoir moi j'ai bien entendu Christian Guillonvar qui disait qu'effectivement il va falloir porter la question au niveau présidentiel et ensuite au niveau politique à chaque échéance législative et tout ça donc j'aimerais savoir comment on fait avec un François Hollande qui est contre la réunification avec un Jean-Marc Ayrault qui est contre la réunification enfin de toute façon tous ceux qui risquent de gagner des élections vont être contre la réunification et donc je ne parle même pas à notre ami qui a été au Parti Socialiste comment on fait comment allez-vous faire vous au présidentiel au second tour vous faites quoi vous appelez à voter pour les gens qui sont contre la réunification ou est-ce que vous allez prendre vous vos responsabilités une fois pour toutes je vais évidemment répondre à la question mais sur l'intervention d'Yves Lenné je vais faire une citation un peu amusante qui enchaîne tout à fait sur ce qu'il a dit le conseil régional de Bretagne a mis en place cette année un groupe de travail interne sur la question de la réunification il y a eu l'occasion d'auditionner notamment un professeur de droit public constitutionnaliste bien connu qui est Guy Carcassonne c'était le 29 novembre donc c'était avant évidemment le vote du 22 décembre et donc Guy Carcassonne avait conclu que sur la base de l'amendement Guy Deleige la procédure de réunification citation était en l'état inapplicable et donc pour sortir de cet impasse il avait imaginé exactement la solution préconisée par l'amendement de Régis Le Fur et Guy Carcassonne la résumait de cette façon là un texte futur donc pourrait demander le consentement du conseil régional de Bretagne et du conseil général de loi atlantique commentaire de Guy Carcassonne je permets de le dire parce que ça renvoie tout à fait à ce que disait Yves Lenné on ne demande pas son avis à pays de la loi je ne demande pas son avis à celui avec qui je divorce pour le dire autrement c'est le droit de divorce sans consentement mutuel c'est pour ça que l'image du divorce est intéressante et un point qui n'est pas négligeable c'est que pour Guy Carcassonne cette solution là ne pose pas de problème constitutionnel la loi pourrait tout à fait le prévoir il n'y a pas d'anticonstitutionnalité dans cette procédure là pour ce qui est de la question posée concernant les élections la formation politique à laquelle j'appartiens soutient à l'élection présidentielle une candidate qui a pris position très clairement pour la réunification administrative de la Bretagne c'était au mois d'août en Provence à Montsartou c'est pas forcément la partie de son intervention elle l'a fait lors de l'université d'été des autonomistes régionalistes de l'état français c'est pas forcément la partie de son intervention qui a été la plus relayée dans les médias même si il y a eu un petit écho dans le télégramme et Ouest France donc ma formation politique soutient une candidate qui a pris position pour la réunification administrative de la Bretagne c'est Eva Jolie ensuite est-ce que les électeurs la placeront au second tour de l'élection présidentielle alors là moi je veux dire je ne suis pas en capacité de décider ce sont les citoyens qui décideront si d'aventure elle n'était pas présentée au deuxième tour se posera la question effectivement du choix si celui qui est aujourd'hui à l'Elysée est au second tour face à un candidat démocratique pas face à une candidate n'étant pas du camp démocratique si il est au second tour face à un candidat du camp démocratique la formation politique à laquelle j'appartiens a d'ores et déjà adressé un message très clair nous ferons le nécessaire pour que Nicolas Sarkozy ne soit pas réélu pour un second mandat c'est extrêmement clair et nous l'assumons très clairement nos voix n'iront pas à Nicolas Sarkozy d'une manière ou d'une autre ça c'est clair d'autres questions dans la salle? nous ne favoriserons pas un deuxième mandat de Nicolas Sarkozy chacun doit assumer c'est assumer son choix mais évidemment que ce soit François Bayrou que ce soit François Hollande ou François Bayrou qui n'est pas de gauche que je sache qui n'est pas de gauche que je sache je voterai sans état d'âme moi qui suis de gauche et qui s'assume comme tel je voterai François Bayrou contre Nicolas Sarkozy sans aucun état d'âme certes j'ai bien compris le sens mais une élection comme celle-là ne se joue pas que sur la réunification administrative de la Bretagne c'est ça le sens de ma réponse voilà mais bien entendu bien entendu Nicolas Sarkozy est contre aussi je voterai contre Sarkozy si c'est Hollande contre Sarkozy je voterai Hollande si c'est Bayrou contre Sarkozy je voterai Bayrou si c'est Sarkozy contre Marine Le Pen je serai bien emmerdé et je pense je pense je pense sérieusement que si on avait cette option-là je ne serais peut-être plus autonomiste je passerais à un autre stade n'hésitez pas s'il y a d'autres questions dans la salle je vais t'appeler comme ça tout le monde le sait d'avoir appris qu'il y a des débats à la Bretagne antidémocratiquement bon le référendum est quelque chose de démocratique la question est comment vous proposer quelque chose de démocratique face à ce qui est fait antidémocratiquement c'est une question qui est juste derrière qu'est-ce qui arrive si ce référendum est négatif qui veut répondre en premier si le référendum est négatif et bien nous continuerons c'est tout c'est que dans un système juridico-politique dans lequel nous vivons il est particulièrement difficile pour les minorités de perdurer dans l'être voilà et pourtant nous sommes toujours là mais si nous n'avons pas pour x raisons cette réunification de notre territoire nous continuerons c'est tout nous resterons là nous travaillerons on va développer tout ce que l'on pourra bien développer et tôt ou tard on aura gain de cause ça pètera peut-être encore plus de temps maintenant je serais tenté de dire le diable il est en nous je ne sais plus qui a dit cette phrase d'ailleurs mais le diable il est en nous c'est à dire que le jour où on terrassera le jacobinisme on va les bretons arrêteront de se retourner contre eux mais vont apprendre à faire avec eux on a tout un cheminement à faire celui de voir nos parents la génération de nos parents c'est long très long en Loire-Atlantique aussi quelque part il y a une évolution à faire mais il y a des ferments qui sont là c'est très dynamique et puis dans le système juridico-politique dans lequel on est il y a des fractures on a parlé de Paris Pierre-Yves a parlé du Grand Paris c'est hallucinant moi je n'ai pas entendu le Drian taper du poing sur la table pourtant c'est lui qui aurait dû le faire mais enfin bon c'est vrai que les élus en général les élus qui comptent ne disent pas grand chose mais on va vers les fractures de plus en plus fortes entre Paris c'est 6-7 millions de personnes qui détiennent le pouvoir la richesse qui transmettent tout ça à leurs enfants parce que l'égalité des chances n'en parlons plus pour nous c'est fini on ne pourra pas payer à nos enfants des études à Paris c'est pas la peine bon dans ce système là tôt ou tard ça va craquer c'est évident et même si les partis politiques je pense là au PS qui a un rôle capital qui aurait dû pousser pour la réunification me semble-t-il le PS dans les années 70 relisons un peu la littérature mais on parlait d'aliénation sociale d'aliénation culturelle d'aliénation des peuples qui parle de cela aujourd'hui au PS le PSU la deuxième gauche qu'est-ce qu'il en reste on a affaire à un parti bourgeois je le dis comme je pense mais voilà donc ce parti politique a réussi quelque part à neutraliser la question culturelle la question identitaire mais ça va pas durer longtemps en même temps il se coupe du peuple il se coupe de la base et tôt ou tard de toute façon nous aurons bah oui ça ne pourra que bouger parce que de toute façon la situation dans laquelle on est est déjà assez tragique pour une minorité un peuple voilà on peut pas on peut pas les partisans de la réunification administrative de la Bretagne ne peuvent pas donner le sentiment de craindre le suffrage populaire contraire on doit dire nous on veut l'expression du suffrage populaire et si cette hypothèse d'un échec effectivement se réalisait je suis tout à fait d'accord ce sera pas la fin du monde on peut imaginer un suffrage à une autre une échéance ultérieure le combat le combat continuera moi j'ai choisi un combat politique pour ce qu'on peut le dire quand même le reconnaître en Bretagne qui n'est pas le plus simple être autonomiste en Bretagne c'est pas facile ça l'est un peu plus en Catalogne au Pays Basque ou en Écosse si j'avais dû être déçu désespéré à chaque élection je serais rentré chez moi cultiver mon jardin depuis longtemps donc voilà je me projette dans l'élection suivante et je suis absolument convaincu c'est un autre sujet celui que de l'autonomie de la Bretagne on peut être pour la ranification et contre l'autonomie de la Bretagne bien entendu mais je vois qu'on va vers ça aujourd'hui si on a un début de régionalisation en Bretagne ça a été dit par Jean-Olivreau c'est parce qu'il y a des gens à travers le Célib il y avait des autonomistes au Célib dès les années 50-60 qui ont porté cette idée de régionalisation qui s'est généralisée aujourd'hui en France donc je suis convaincu qu'on aura un système fondé sur des autonomies en France on ne peut pas dire si c'est dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans je suis convaincu aussi que les Bretons avec les Corses avec les Alsaciens vont permettre cette évolution générale donc ne donnons pas le sentiment de craindre le suffrage populaire allons devant les électeurs si on ne gagne pas cette fois-là on gagnera la fois d'après alors justement pour continuer souvent ce qui approchait aux partisans de la réunification c'est d'avoir un projet pas politique on l'a vu dans les réactions qui étaient faites par monsieur Clergeau et consœurs localement c'est-à-dire et où sont les questions sociales et où sont les questions économiques environnementales et tout mais est-ce que justement en fait plutôt que de poser la question d'un unique changement des limites administratives est-ce que ce n'est pas le moment aussi de poser la question à l'ensemble des bretons mais sur le projet pour cette Bretagne réunifiée sur un nouveau projet démocratique un nouveau projet institutionnel je ne sais pas s'il y a des gens vous avez une question de répondre pour moi il est clair qu'une Bretagne réunifiée permettra plus facilement de franchir l'étape de l'autonomie politique de l'accession à un pouvoir législatif en Bretagne c'est clair pour moi il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus mais j'admets aussi il faut le dire très clairement qu'on ne doit pas confondre les deux sujets s'il fallait être autonomiste pour être pour la réunification ce serait difficile de dégager une majorité aujourd'hui en Loire-Atlantique je pense donc ce sont deux sujets distincts mais effectivement derrière la réunification il y a la possibilité institutionnelle de construire un projet politique pour la Bretagne un projet d'émancipation économique sociale environnementale culturelle ça me paraît ça me paraît évident mais bon c'est un sujet un sujet autre sachant que évidemment qui dit projet politique pour une société dit débat contradictoire parce que dans toute société démocratique il y a des visions diverses de ce que doit être la société et de ce vers quoi elle doit cheminer je ne pense pas que les partisans de la réunification doivent s'entendre tous sur la vision de la Bretagne parce que parmi les partisans de la réunification il y a des gens de droite et de gauche des démocrates de droite et de gauche et c'est très bien comme ça pour qu'on gagne ce combat de la réunification il faut dépasser le clivage droite-gauche je suis de gauche je l'assume mais sur la question de la réunification comme sur la question linguistique et culturelle il faut dépasser le clivage droite-gauche c'est pour ça que j'ai applaudi dès demain l'amendement de Rugy Le Fur qui associe députés de droite et de gauche y compris parmi ceux qui l'ont voté qui n'ont pas été associés en tant que co-rédacteurs Marie-Lise Lebranchu Jean-Jacques Urvoise qui ont autant de mérite que ceux qui l'ont déposé d'avoir voté pour je crois qu'il faut le dire aussi c'est un combat qui nécessite le dépassement du clivage droite-gauche je crois qu'on a d'autres interventions dans le public peut-être que monsieur Maréchal va me dire ce que va bientôt faire Philippe Grevalet au conseil général je me permets d'intervenir parce que comme on m'a fait l'honneur de me citer à diverses reprises j'ai des choses à dire voilà le privilège de l'âge c'est de pouvoir regarder en arrière sur quelques décennies en tout cas c'est le mien hélas et je dois dire que sur le sujet qui nous occupe cet après-midi et pour lequel je me bats depuis longtemps les choses ont beaucoup progressé ne soyez pas myopes ne regardez pas simplement les inconvénients du jour les difficultés etc les choses ont beaucoup progressé quand dans les années 70 on a commencé il y avait certes le mouvement culturel et tout ce qui était institution notable que ce soit économique politique etc souriait gentiment quand des gens apparemment sérieux comme moi évoquaient cette question parce que ça faisait partie d'un gentil folklore oui ils sont gentils etc les choses ont beaucoup changé aujourd'hui le sujet et on le voit encore avec l'amendement mais à bien d'autres égards que ce soit dans le domaine économique dans le domaine social dans le domaine politique beaucoup d'institutions apparemment sérieuses considèrent que le sujet mérite d'être posé et que même il y a un grand intérêt probablement comme l'a dit Olivier à ce que la Bretagne retrouve son unité donc ne soyons pas alors on a des raisons d'être impatients parce que le temps presse et puis plus on est jeune plus on trouve que ça dure depuis longtemps et tout ça mais je pense que le sujet progresse moi je relisais ces jours-ci un truc sur la bataille de Saint-Aubin du Cormier quand on voit comment le processus d'annexion du chef de Bretagne à la France a pris une centaine d'années alors je ne souhaite pas qu'il faille 100 ans voilà donc il y a dans ces phénomènes-là historiques des moments d'accélération il y a des paliers il y a parfois des reculs et puis il y a des reprises donc il ne faut jamais lâcher prise donc deuxième chose il me semble que il est important parce que nous sommes réunis là-dessus de parler de réunification de la Bretagne on ne peut pas se contenter de ça parce que au fond on dirait réunification peu importe le projet mais si c'est pour avoir des régions croupions sans aucun pouvoir sans aucun moyen dans une France qui serait recentralisée on le voit ces temps dernier la recentralisation des pouvoirs au niveau Paris Grand Paris etc est-ce que même à 5 ça va résoudre le problème donc je crois que notre exigence de réunification elle est fondée sur l'idée que des régions fortes identitaires ont vocation à se développer à exister et acquérir de plus en plus de liberté donc moi je ne sépare pas je ne sais pas jusqu'où il faudra aller dans l'autonomie mais je pense qu'on ne peut pas séparer notre volonté de Breton d'être réunis d'un projet politique de au moins de plus grande décentralisation de plus grande puissance et de plus grande capacité à exister au niveau européen et international donc c'est aussi l'ensemble de ça c'est pourquoi je dis que dans le jugement qu'on portera dans les temps qui viennent les différentes consultations diverses le sens général est-ce qu'on va vers un pays plus décentralisé avec plus d'autonomie pour les collectivités territoriales et plus de poids pour les régions n'est pas indifférent réunification ou pas autrement dit je pense que les deux sont liés alors bon après on peut dire telle ou telle partie moi vous me permettrez étant membre du parti socialiste de dire un petit mot aussi je reconnais le premier que pour l'instant les ténors du parti socialiste au niveau local comme peut-être au niveau régional ne sont pas extrêmement sensibles à la question le moins qu'on puisse dire en revanche je crois lire à peu près les textes que se produisent en ce moment j'ai pas vu François Hollande prendre position ni dans un sens ni dans l'autre donc si quelqu'un a lu quelque part qu'il était contre la réunification merci de me communiquer les textes non mais de fait oui ah oui mais attends Jean-Yves Le Drian est pour et quand je regarde quels sont les gens oui justement et alors est-ce qu'il n'a pas autant d'influence que Jean-Marc Ayrault est-ce que Urvoise qui a voté l'amendement ne sera pas peut-être dit-on demain le ministre de l'intérieur d'un gouvernement de gauche si on vote pour voilà donc tout ça c'est un jeu d'influence et moi je voulais vous dire toujours en tant que militant du parti socialiste entre autres que les choses ne sont pas aussi simples n'essayez pas d'exclure de catégoriser de dire ceux-là sont pour ceux-là sont contre c'est plus compliqué que ça je m'étais battu au sein du parti socialiste en loi atlantique pour qu'il y ait un vote démocratique au sein des sections du parti socialiste ce vote a quand même malgré la motion officielle qui n'était pas la mienne bien sûr j'étais pas majorité a quand même emporté 37% des voix et en face personne n'avait osé présenter une motion défendant les pays de la loi personne il y en avait eu une et puis comme personne la soutenait et que le risque de diviser entre les pays de la loi au sens strict et un vague grand ouest et tout ça était dangereux et la motion réunification risquant d'être en tête à ce moment-là il y a eu une petite manœuvre tactique à ce moment-là mais la motion qui l'a emportée et qui disait oui le problème se pose relisez ça oui le problème se pose maintenant il faut voir ça plus largement de toute façon après les élections régionales de 2004 nous consulterons la population et en attendant on va faire un établissement public de coopération intercommunale interrégionale entre les pays de la loi bien sûr rien de tout ça ne s'est fait ces promesses n'ont pas été tenues je suis premier à les reconnaître mais je veux dire le débat existe à l'intérieur de chaque organisation et donc il faut au moment où on a besoin de toutes les forces il faut si possible éviter d'exclure éviter de cliver nous ne sommes pas si forts que ça sur ce combat-là pour se permettre de jeter des anathèmes aux uns et aux autres en revanche on est en droit d'exiger de demander de se battre pour qu'un certain nombre de candidats puissent donner un peu leur vision sur le sujet et à mon avis cette vision elle doit plutôt être attendue du côté oui on ira vers plus de décentralisation et oui probablement la carte administrative et politique de la France doit être vue parce que n'imaginons pas qu'un candidat à une élection nationale puisse considérer vu l'enjeu considérable que chacun mesure de cette élection prendre une position sur un problème qu'il considérera comme malgré tout régional énormément de concitoyens en France ne se posent pas de problèmes comme le nôtre énormément il y a plein de régions où ça ne leur viendrait pas l'idée il y a d'autres régions où ça se pose nous ne sommes pas les seuls mais voilà dans un débat national la question doit être vue donc moi j'offrais plutôt attention à savoir si nous allons vers un pays qui fera plus de place aux régions leur reconnaissant des capacités d'initiatives et peut-être demain d'autonomie au sens où on peut le dire à l'UDB et ailleurs d'ailleurs sans doute voilà je pense que cette question est importante alors en attendant que faire et bien en attendant je veux dire il n'y a pas à choisir ceci ou cela il faut tout faire il faut tout faire les thèmes qu'a abordé Jean-Olivereau sur l'économie c'est vrai que c'est important c'est très important la prise de conscience existe les intérêts économiques considèrent qu'aujourd'hui Bretagne ça a du sens pour leurs affaires alors je corrige un peu je fais partie du conseil d'orientation de produits en Bretagne ils m'ont demandé donc voilà je ne suis pas industriel ni commerçant mais bon c'est une association de chefs d'entreprise donc ils travaillent sur leurs produits sur la publicité ce n'est pas une organisation politique donc ils ne font pas appel à une très large communication grand public bien que il n'a pas échappé qu'il y a eu des 4 par 3 sur la ville de Nantes à un moment donné sur produits en Bretagne mais ils ne peuvent pas y mettre non plus des sommes considérantes en tout cas c'est important deuxièmement je pense qu'on a énormément de choses à faire dans tous les domaines de la vie associative il y a plein d'associations dont il peut dépendre de leur président de leur dirigeant de leur conseil d'administration de décider de s'associer à une organisation régionale avec les autres départements bretons il y a des cas où c'est plus difficile les fédérations sportives c'est difficile parce qu'elles sont délégataires d'un service public elles ont des subventions de l'état etc et donc là elles sont dans le même piège institutionnel que les collectivités mais plein d'associations peuvent très bien décider qu'elles font partie de la fédération régionale Bretagne de ceci ou de cela dans tous les domaines je pense que c'est important et puis il faut évidemment continuer à mener le combat de l'opinion c'est à dire montrer que ça existe montrer que le problème se pose toujours harceler les uns et les autres et moi je suis optimiste je pense que dans la durée historiquement on gagnera forcément voilà alors le plus tôt sera le mieux surtout pour les plus âgés d'entre nous mais je pense que je pense que on ne peut pas ne pas gagner parce que malgré toutes les embûches comme l'a dit monsieur Olivier on est toujours là et je dirais de plus en plus dans l'opinion publique qui aurait imaginé il y a quelques années que la question serait posée même au niveau du président de la république alors il l'a fait pour des tas de raisons moi je n'attendais pas de moi que je le félicite sur ce sujet je pense qu'il y avait un aspect tactique leur poudre aux yeux etc division tout ça tout ce que vous voulez mais n'empêche que ce problème a été évoqué maintenant il est donc dans les débats nationaux dans les médias nationaux donc voilà appuyons-nous là-dessus pour avancer enfin dernier point vous me permettrez de dire un petit mot sur le conseil général de loi atlantique et la commission mixte puisqu'on a siégé ensemble avec Christian cette initiative elle a été voulue de part et d'autre par la région de Bretagne et par le conseil général de loi atlantique on ne s'est pas fait trop d'illusions sur le fait qu'elle avait une valeur symbolique principalement mais aussi de créer ici l'habitude de se voir et de se connaître parce que les institutions sont terribles quand on ne se voit plus on ne se connaît plus etc c'est difficile de renouer les fils d'avancer sur quelques dossiers mais tout en ne se faisant pas d'illusions sur le fait que le blocage institutionnel demeure malgré tout donc c'est pour ça qu'il faut se battre là-dessus néanmoins mesurer dans l'état d'organisation de notre pays les rapports entre les élus chacun sur son territoire le côté quasi féodal de notre pays le fait que le président de la région Bretagne vienne tenir des réunions officielles connues publiques etc au conseil général de loi atlantique c'est quand même quelque chose qui pèse très lourd c'est quelque chose qui pèse très lourd même si c'est symbolique alors il faudra continuer moi j'ai tout à fait confiance dans l'attitude majoritaire du conseil général de loi atlantique chaque fois qu'une question sera posée de nouveau et s'il faut reprendre une initiative elle sera prise d'autant plus que ceci n'est pas non plus une question que droite-gauche tu l'as dit tout à l'heure la preuve c'est que quand j'avais présenté en 2001 un vœu dans le sens de la réunification j'étais dans l'opposition et ce vœu a été voté par l'unanimité moins deux contre et quatre abstentions donc ça veut dire que aussi les élus de droite ont voté c'est eux qui dirigeaient la séance donc ils auraient pu éviter que ça soit mis à l'ordre du jour etc donc voilà il faut essayer de réunir tout le monde moi je ne confonds pas la droite et la gauche mais je pense que sur des combats comme ça si on peut réunir au maximum et puis après chacun verra comment dans un contexte nouveau on fait valoir nos propres idées est-ce qu'il y a d'autres interventions ou encore une autre une autre ici oui bonsoir Juan Le Moigne je suis avocat aussi militant PS donc comme quoi il peut y avoir des militants PS je suis élu à la bol donc dans la minorité j'ai eu la chance effectivement de défendre des militants qui se lancent ce soir et des jeunes militants je crois qu'aussi c'est important lorsque on parle de ce sujet de savoir que c'est porté par des jeunes que ce soir on est quand même nombreux et moi je suis toujours admiratif de voir aussi ce mouvement porté par la jeunesse juste un point aussi lorsqu'on est fort réunification c'est unité et c'est vrai qu'on l'a souvent évoqué le fait que parfois il y ait parfois des discussions c'est important mais d'avoir de porter un projet commun uni c'est une force et vous derez simplement un exemple au moment d'un combat que nous avons mené là en tant qu'avocat que juriste sur la lutte contre le démantèlement de la carte judiciaire c'est encore une fois vous vous en souvenez un combat qu'on avait mené notamment au parlement de Rennes la confidence qui m'a été donnée récemment c'est au moment où les discussions étaient les plus fortes parce que dans différentes régions en France il y avait ce projet et il y a eu des cours d'appel qui ont été supprimés pourquoi ça n'a pas été fait en Bretagne pourquoi je dirais la conseillerie et l'état et au plus haut niveau de l'état ça a été refusé c'est lorsqu'on a dit il y a derrière tout le peuple breton et dans le bureau du premier président de la cour d'appel de Rennes lorsqu'on lui a dit il y a derrière le mouvement culturel le mouvement politique le mouvement économique et c'est à ce moment là qu'on se dit on ne peut pas faire ce projet jusqu'au bout et je crois qu'aujourd'hui lorsqu'on parle de réunification c'est d'être effectivement unis derrière ce projet et les choses bougent je suis d'accord avec monsieur le maréchal pour dire que l'histoire va dans le bon sens et ce combat effectivement on doit le mener chaque jour mais on voit aussi qu'il y a des avancées lutter contre le démantèlement judiciaire c'était une chose mais les avancées sur la réunification d'abord imposent à mon sens être unis avec nos différences nos convictions nos convictions politiques mais aussi de se dire c'est d'abord ce combat là qu'on doit mener ensemble voilà mon intervention merci une dernière intervention on arrivera à la conclusion de cet après-midi oui bah je vais rebondir un petit peu et puis sans aller contre ce qu'a fait Patrick et ce qu'a fait Christian dans leurs instances respectives et pour répondre à la question de Jonathan est-ce que la question plutôt que d'essayer de réunifier cinq départements est-ce que la question c'est pas de créer une collectivité territoriale unique ça c'est la vraie question et pas réunir des trucs que la France a créé et effectivement tous ensemble parce que le peuple est derrière parce que l'économie est derrière parce que la politique est derrière c'est tout ce que j'ai à dire tout à fait d'accord alors je crois je crois qu'il faudrait effectivement dans le cadre de l'avancée l'approfondissement de la décentralisation en France sortir de cette idée selon laquelle l'organisation territoriale doit être la même partout d'ailleurs ce qui se passe en Alsace préfigure d'une évolution sans doute plus générale donc je suis ma formation politique est pour la suppression des départements nous sommes favorables à l'évolution aussi des intercommunalités vers les bassins de vie on pourrait dire les pays mais pas les pays au sens médiéval du terme parce que la société bretonne a quand même beaucoup évolué c'est à dire nous nous sommes favorables à la commune le maintien de la commune comme cellule démocratique de base l'intercommunalité à l'échelle des bassins de vie bassins d'emploi et la région donc la suppression des départements mais une fois que la réunification sera faite pas avant parce que si le département de l'Ouart-Atlantique devait être supprimé avant la réunification ça compliquerait quand même singulièrement notre histoire bon bah voilà donc merci beaucoup aux intervenants qui sont venus mais aussi à vous qui êtes venus pour cette journée de débat donc ce qu'on voulait rappeler donc ce soir donc après on va vous inviter à venir à venir comment à vous restaurer et donc à partir de 19h on commencera à installer des tables parce qu'il y aura donc un repas de soutien parce qu'on rappelle qu'on organise aussi cette journée pour débattre pour se rencontrer dans l'unité avec des gens différents et aussi pour soutenir donc les inculpés de la réunification on est plusieurs comment être poursuivis par la justice pour des actes en faveur des actes que nous considèrent symboliques en faveur de l'unité territoriale ça coûte beaucoup d'argent je pense que voilà comme ça a été dit par monsieur Maréchal il faut faire tout et pour nous ça fait partie de tout donc voilà donc on vous invite tout simplement à participer à ce repas de soutien ou à venir voir le stand de Skoselvrais qui est à côté qui nous soutient judiciairement et financièrement ou à venir mettre une petite pièce pour participer à l'organisation de cette journée et puis peut-être que Erwan notre avocat a peut-être un petit mot à dire juste un petit point info pour nous dire où ça en est d'informer tout le monde de la situation juridique voilà merci bon c'est vrai que année judiciaire toujours très forte on a réussi quand même à avoir une relax devant la cour d'appel de Rennes pour un militant qui avait été poursuivi pour avoir fait l'inscription 44 BZH à cette occasion quand même le président de la cour d'appel de Rennes de la chambre correctionnelle avait osé réfuter le témoignage d'un militant en lui disant qu'il baragouinait donc ça avait quand même aussi chauffé ses oreilles parce que au niveau de la chancéderie ça avait été considéré comme un comportement un incident qui n'avait pas été relevé sans doute la relax était liée aussi à ça donc une victoire je suis dit on a encore plaidé récemment aussi sur l'acte de rébellion qui a été poursuivi donc on a effectivement aussi espoir qu'on obtienne une relax sur ce point dès lundi nous avons également fait un recours contre la région Pays-de-la-Loire qui s'obstine à obtenir le paiement les indemnités accordées par la Cour d'appel de Rennes pour les inscriptions notamment sur l'hôtel de région donc nous avons demandé au juge d'exécution d'accorder aux jeunes des délais pour payer cette somme la région a accepté je lui ai reçu des conclusions hier ces délais c'est le minimum qu'il pouvait faire je crois qu'il y a aussi un combat qu'on mène notamment avec Jérôme Boutier de Coselle Vraise pour que tous les élus se mobilisent pour dire renoncer à l'exécution je crois que sur un budget de plusieurs milliards on peut se dispenser de poursuivre pour 20 000 euros et mettre en péril effectivement l'avenir de nos six camarades donc voilà combat judiciaire j'espère encore que lundi le juge un minimum accordera ces délais et permettra de ne pas obérer l'avenir financier et que dans l'avenir la région et les élus prennent le courage de dire stop on arrête on arrête l'exécution financière de ces militants donc voilà un petit peu le point de l'actualité mais des victoires malgré effectivement aussi les difficultés qu'on connaît mais je crois aussi la force d'avoir à chaque fois beaucoup de militants devant les juridictions la crédibilité de nos arguments est entendue aussi par la justice même s'il reste une justice de la république mais elle est quand même souvent entendue et je crois que à chaque fois que je l'ai évoqué lorsqu'on est unis lorsqu'on a derrière nous beaucoup de militants que je trouve ce soir c'est toujours très important parce qu'on se dit que derrière les arguments judiciaires il y a aussi une mobilisation forte de l'ensemble des personnes qui soutiennent ce mouvement Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo